Alors, comment on passe de la réponse de la fonction de transfert à la réponse impulsionnaire ? On a vu à partir de l'équation des différences, à partir de la récurrence, mais ça peut être compliqué. Et là, on va voir une méthode plus systématique basée sur la fonction de transfert et donc la transformée en Z du système. Revenons un peu sur cette transformée en Z. On va commencer par le système Moving Average. Donc, ce sont les systèmes à réponse impulsionnelle finie. On l'a vu avec les récurrences, donc les FIR. Donc, c'est les systèmes où Y2K, qui est moratemporel, est une moyenne pondérée des XK avec une mémoire, avec les différents instants J, J allant de 0 à M. Donc, voilà l'écriture condensée. Donc, c'est mon B0, X2K plus B1, X2K moins 1, etc. Et si je transforme ça en Z, c'est très simple à chaque fois. Donc, mon B0, X2K, je vais le transformer par B0, le système capable de générer X à partir de l'impulsion en unité. Rappelez-vous que c'est une fonction de Z, c'est un système. Un signal est un système. Et B1, X2K moins 1, c'est le système gain B1 fois le système retard fois le système qui me génère le signal X à partir de l'impulsion en unité. Donc, Y2Z, si je le transforme, la transformée de la place est linéaire. La transformée en Z est linéaire, elle aussi. Donc, c'est la somme dépondérée, détransformée. Et la transformée de X2K moins J, théorème du retard, c'est Z moins J, X2Z. Et c'est juste la définition de l'opérateur Z. Z moins J, le retard de G. Donc, voilà, on a passé avec la transformée en Z. Donc, on se retrouve maintenant avec, je peux factoriser, je peux considérer Y et X comme des fonctions de Z, le plus opérateur. Donc, j'ai un système qui a une fonction de transfert. Et cette fonction de transfert, c'est un polynôme en Z. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je n'ai pas de dénominateur. Donc, je n'ai pas de pôle. C'est-à-dire que je n'ai pas de bouclage sur Y. Y n'intervient pas là-dedans. Et donc, je n'ai pas de problème de stabilité. Le système FIR est toujours stable. Ça, on l'avait vu. On le retrouve avec la fonction de transfert comme si on avait la fonction de transfert en Laplace. Alors, comment trouver cette réponse impulsionnelle ? Donc, on met toujours en entrée l'impulsion d'unité. Et on sait qu'on obtient en sortie la réponse à l'impulsion que le nôtre H. Donc, avec la fonction de transfert, ça veut dire que maintenant, je mets en entrée la transformée en Z de l'impulsion d'unité. On peut se demander tiens laquelle c'est. On peut essayer d'aller chercher une formule. Mais rappelez-vous le calcul opérationnel. L'impulsion d'unité, rappelez-vous que si je multiplie par 1, la fonction de transfert qui vaut 1, elle ne va rien changer. Si j'enchaîne le système H avec 1, j'ai le système H. Donc, elle ne change rien. Donc, la fonction de transfert qui vaut 1, c'est le système qui ne fait rien, qui ne change rien. Donc, c'est le système identité. Et la réponse impulsionnelle du système identité, je lui mets une impulsion à l'entrée et il ne change rien. Il me sort une réponse impulsionnelle, delta 0. Donc, on voit que 1, c'est la transformée, c'est l'opérateur associé à delta 0. Donc, c'est le système qui génère delta 0 à partir de l'impulsion. C'est l'unité. Donc, par définition, la transformée en Z de l'impulsion à l'unité ne peut être que la fonction qui vaut 1 tout le temps. Puisqu'algébriquement, on veut que ça ne change rien parce qu'on a pris delta 0 comme signal de référence. Donc, voilà. Du coup, H de Z, c'est la transformée de H sur la transformée de delta 0. Donc, c'est la transformée de H sur 1. Donc, c'est grand H de Z. C'est bien pour ça que l'on note ainsi la fonction de transfert du système. C'est B0 plus B1, Z moins 1. Là, juste, c'est un polynôme. Et le polynôme, c'est la définition de la transformée en Z du signal BN. Je ne vous montre pas le poly, mais c'est dans le poly. Définition à transformer. J'ai B0 fois delta 0, puisque là, j'avais 1. Et là, j'ai 1 retardé de 1. Donc, B1 plus delta 1 plus BN delta M. Et donc, si j'ajoute, vous voyez bien cette impulsion qui vaut 1, mais qui vaut 0 ailleurs, donc qui n'abattent pas les autres. Celle-là qui vaut 1 en 1, qui me donne B1 d'amplitude, qui vaut 0 ailleurs. Mais quand j'ajoute tout ça, j'ai le signal B0, B1, BN. Donc, on retrouve avec la transformée en Z, ce que l'on avait vu, c'était que si j'envoie une impulsion ou une unité dans l'entrée du système, il me sort en sortie directement le signal de ces coefficients B0 à BN. Idéal pour identifier des systèmes. Si vous avez un système audio qui vous plaît vachement, vous envoyez une impulsion ou une unité dedans. et vous regardez ce qui sort. Vous avez les coefs du filtre FIR qui peut l'implémenter. Donc, la réponse impulsionnelle est toujours finie. Il faut que ces coefs s'arrêtent au bout d'un moment, 0, et ils s'arrêtent puisque j'ai un filtre d'ordre fini. Donc, ça s'arrête. Et donc, puisque ma réponse s'arrête au bout d'un moment, il vaut toujours 0. Eh bien, quand je vais faire passer un signal borné à l'entrée du système, en sortie, j'aurai une somme de ces réponses qui vaut 0 au bout d'un moment. Donc, j'ai une somme finie en sortie de ces réponses impulsionnelles. Donc, une somme finie, ça reste fini. Il n'y a pas de problème. Donc, je suis stable. L'entrée bornée donne sortie bornée. Donc, voilà. On a la fonction transfert qui est la transformée en Z, finalement, du signal des coefs. Magique. Voyons voir maintenant avec le système autorégressif. Alors, un système autorégressif, c'est une récurrence pure. C'est YK qui est en fonction des YK moins 1. Et on fait rentrer juste de manière directe l'entrée XK. Il vient alimenter cette autorégression. Donc, c'est un système qui n'est fait que deux boucles. Si je le transforme en Z, donc j'écris sur une équation différente, si je la transforme en Z, je me retrouve ici avec une moyenne pondérée des mémoires de Y. Donc, j'ai un polynôme fois Y. Et ici, j'ai la pondération B0 fois XZ dans l'entrée directe avec un gain de B0. Ma fonction de transfert devient donc B0 sur un polynôme. Et là, on voit le lien avec la transformée de Laplace et des systèmes. Je n'ai que des pôles et pas de zéro qui vont influencer mon transitoire. Je n'ai que des pôles, donc que des boucles. Et la valeur de ces pôles, donc les racines de ce polynôme, vont me donner l'instabilité. Et rappelez-vous que pour que ça soit stable, on va avoir une autre explication. Il faut que ces pôles soient dans la certaine unité. L'explication va venir après, à partir de la réponse impulsionnelle. Donc, si je veux calculer la réponse impulsionnelle d'un système autorégressif, donc là, je vous rappelle cette histoire de théorème de filtrage, en gros. La réponse impulsionnelle, quand je mets l'impulsionnité à l'entrée, j'obtiens H en sortie. Mais regardons ça avec le théorème du filtrage. Rappelez-vous que je filtre des zéros avec le système H. On vous a toujours dit, il faut convoluer avec sa réponse impulsionnelle. Et on voit que ça marche, parce que si je fais delta zéro convolue avec H, on voit que la convolution, même discrète avec delta zéro, vient recopier H en zéro. Donc, H sort indemne. Delta zéro, l'impulsionnité, et l'élément neutre du produit de convolution. Et si je fais ma transformée en Z, là-dedans, j'ai le système qui vaut 1, on l'a vu, et là, j'ai la fonction transfert H de Z. Et donc, on voit que convoluer dans le temps, transformé en Z, on a la même formule qu'avec Fourier et Laplace. Convoluer dans le temporel, c'est multiplié en fréquentielle. Donc, c'est filtré, en fait. Je prends ce signal qui contient 1 ou toutes les fréquences, et je viens le fenétrer en fréquence avec H de Z. Donc, je viens choisir des fréquences. Et donc, 1 fois H de Z, c'est H de Z. Donc, voilà la définition du filtrage. Je l'ai vu là-dedans par la réponse impulsionnelle. Voilà pourquoi la réponse impulsionnelle est importante. Mise à partée de cela, maintenant, j'ai une fraction rationnelle avec un polynôme en bas. Et donc, on a vu avec les récurrences qu'on est forcément à réponse impulsionnelle infinie. Mais ce que l'on veut, nous, c'est la réponse impulsionnelle. Donc, j'aimerais arriver, si je veux faire la transformée en Z, à exprimer ça sous forme de H0 plus H1 Z-1 plus H2 Z-2 pour faire ma transformée inverse, avoir ma somme d'impulsionnité, pour ensuite faire une recomposition temporelle et voir mon impulsion. Donc, j'ai une manipulation algébrique. C'est là où Ebiside se régale, où on se régale la calcul opérationnelle. C'est que ces opérateurs retardent, je les manipule comme des noms. Donc, maintenant, j'ai un problème de maths. Comment me ramener d'une fraction rationnelle à ça ? Alors, il y a une première solution, c'est celle que vous avez vue en automne, c'est la solution analytique. Elle se fait en deux coups. Je fais une décomposition en éléments simples. Donc, ma fraction rationnelle de départ, donc je n'ai pas de partie entière puisque je n'ai pas de filtre, j'ai encore des zéros directs. Je peux faire une décomposition en fraction rationnelle. Je peux la faire dans les complexes, sans complexes justement, parce que là, je sais que j'aurai tout le temps des pôles simples. Donc, je peux décomposer en fraction rationnelle de z-1 avec un coef, un pôle moins z-1. Ce n'est pas encore le pôle, c'est ce qui annule z-1, le polynôme en z-1. Justement, on va passer de z-1 à z. Donc, c'est toujours h2z que j'exprime, mais je multiplie par z au tébat et je me retrouve et je fais apparaître le pôle z sur z moins 1 sur r1. Donc, 1 sur r1 soit mon premier pôle et on gagne alpha-1 qui vaut alpha-1 prime sur m. Donc, je n'ai fait que multiplier par z en haut et en bas. Donc, ici, je me trouve avec zr1 moins 1 et du coup, je suis obligé de diviser par r1 au tébat, ce qui me donne ça. Et donc, je vois que j'ai une somme avec tout le temps la même fonction de transfert qui est de la forme z sur z moins a. Et ça, on va le voir, mais c'est connu, on va l'avoir dans les tables de transformer. z sur z moins a, c'est en gros, faites l'analogie avec le premier ordre, le système continu. C'est mon exponentiel. sauf qu'en discret, exponentiel de alpha-k, si je remplace alpha par ln de a, c'est a puissance k, c'est aussi une suite géométrique. Ça, ça marche en discret, cette propriété est là, puisque k est entier. Donc là, on a exponentiel, on a la fonction de transfert d'un premier ordre, d'une exponentielle alpha-k, où on va en discrédire une suite géométrique à puissance k. Donc, la réponse infusionnelle, c'est une somme pondérée de suite géométrique de premier ordre. Et ça, on l'a vu, alors qu'il peut être complexe, ici, je peux avoir un nombre complexe. Du coup, qu'est-ce que je peux dire ? Ça, je peux exprimer le H2K en temporel, c'est une somme pondérée de suite géométrique avec les pôles à puissance k. Et je retrouve le fait que une suite géométrique, à moins d'avoir des pôles nuls, c'est toujours une réponse infinie. Donc, ça y est, je suis dans de l'autorégressif des réponses asymptotiques infinies. Et on retrouve le résultat de la stabilité. C'est-à-dire que ces pôles complexes, pour que cette suite géométrique tende vers zéro, parce qu'il faut que mon réponse impulsionnelle tende vers zéro, il faut que tous les pôles soient de modules plus petits que 1. Résultat sur les suites géométriques de base. Donc, on retrouve ce pourquoi il faut que les pôles soient dans les cercles unités pour qu'on ait stabilité. Voilà, c'est retrouvé, c'est la somme de ces pôles en appareil, en fait, avec les systèmes continus. Rappelez-vous, cette suite géométrique, c'est une exponentielle aussi. Et il nous faut des exponentielles à partie réelle négative pour que ça tende vers zéro. Donc, voilà, on retrouve avec la transformée en z. Alors, il faut faire une décomposition d'éléments simples. Mais là, on trouve tout. Donc, c'est quand même plus simple que de décrire, on l'avait vu dans la vidéo précédente, décrire ma récurrence d'ordre n, de trouver une matrice, calculer la puissance de la matrice, etc. Voilà. Alors, maintenant, on va aller dans le cas général, le système Arma, où j'ai une autorégression et une moving average, donc une récurrence pure et une moyenne pondérée. Donc, rappelez-vous, mes systèmes, ils peuvent commuter. Je peux faire la moyenne pondérée, produire x prime et l'envoyer dans l'autorégression pour avoir ma sortie. Mais je peux aussi faire d'abord l'autorégression et avoir WZ. Rappelez-vous, c'est celui dans la récurrence qui me donne une représentation détaillisée. Et ici, j'ai l'équation de sortie en fonction des mémoires de cet état, des différents WZ. je fais une moyenne pondérée pour avoir mon équation de sortie directe. Et je peux le faire dans les deux sens. Et donc, si je le fais dans les deux sens, il y a une manipulation algébrique. Mon système Arma, c'est cette fraction-là avec des zéros venant du moving average du fil d'entrée et des pôles venant de l'autorégressif venant du système AR en la suite. Donc, on voit, en fait, avec cette décomposition Arma que la stabilité ne va dépendre toujours que des boucles. Donc, elle dépend que de systèmes autorégressifs et donc de ces pôles. Et on va voir que comme lui est à réponse intuitionnelle infinie, on est souvent à réponse intuitionnelle infinie. Attention, des fois, je ne le suis pas. Je peux avoir, en fait, un fil déguisé. Donc, on a cette forme-là, mais j'ai une réponse intuitionnelle infinie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, là-dedans, je peux simplifier des pôles avec des zéros. Dans cette écriture, on ne peut pas l'avoir. Et si on factorise, je peux avoir une simplification pour le zéro et venir annuler complètement le dénominateur. Donc, ça, c'est des cas où j'ai une réponse intuitionnelle finie malgré cette écriture. Donc, comment je calcule la réponse intuitionnelle ? C'était ça qu'on devait avoir. Donc, je rappelle toujours ce terrain du filtrage. J'ai delta 0, donc 1 qui est un petit péparage qui rentre. Ça, OK. Et je vous rappelle dans la vidéo précédente, la méthode par récurrence, je vais vous la présenter différemment maintenant. Je fais rentrer l'impulsion dans un moving array et je produis un signal x prime qui est la moyenne pondérée. Et ce signal x prime, je le fais rentrer dans le système autorégressif, la récurrence pure, et j'obtiens h en sortie. Et on a bien vu qu'au instant, le signal delta 0, je mets le temps qui se déroule vers le bas. pris pour tradition de mettre le temps envers. Voilà qui est fait. Donc, j'ai l'axe du temps qui descend vers le bas et donc j'ai delta 0 qui vaut 1 à l'instant 0 qui vaut 0 tout le temps après. Et on a vu que la réponse des systèmes FIR de deux manières, c'était une sortie dans le temps l'écof B0 jusqu'à Bm et après s'arrêter. Donc, le signal x prime, c'est B0, B1, A, Bm, quoi qu'il arrive. Donc, il est bien la réponse finie et après j'ai des zéros. Donc, mon système autorégressif, vu l'équation de récurrence, j'ai H0 qui vaut B0 x prime mais x prime vaut, pardon, qui vaut donc un gain fois x prime donc qui me sort des zéros plus les moyennes de ces sorties précédentes. Alors, dans le cas général, j'ai des systèmes causaux, d'ailleurs, c'est des fractions rationnelles, j'ai un système causal. Donc, je peux les considérer nuls à ces conditions initiales donc je me sors des zéros. Mais après H1 par contre, il va me sortir, donc il va être excité par l'entrée B1 mais il va rajouter son Y1-1 ou Y0 il va me rajouter A1 fois H0 puis hop, ça va commencer à mélanger tous ces systèmes. Donc, j'ai tout un transitoire jusqu'au HM sorti où j'ai une récurrence qui va manger B0 en condition initiale et qui va manger B1 puis B2 et qui va commencer à mélanger tout ça et faire son autorégression. Mais à partir de l'instant HM plus 1 mon entrée devient nulle parce que le filtre, la moyenne glissante a fini je suis sorti du cadre de la moyenne. Donc, à partir du moment où il a réponse nulle, je n'ai plus de termes B0x qui viennent dedans donc je suis HM plus 1 ne dépend plus que de HM et d'une mémoire vous voyez ici de mémoire sur N échantillons des HM il nous fait une moyenne des N derniers échantillons sortis. Ça y est, il est en boucle pure donc on a passé à une espèce de transitoire où on mélange les entrées de FIR les B0 on les mélange un peu en condition initiale et à partir de N plus 1 instant N plus 1 le filtre autorégressif a 0 à 100 entrées et il est en train de manger le passé pour produire HM plus 1 et ensuite HM plus 2 il va manger le passé sur une fenêtre de N et il va commencer à nous faire son autorégression. Donc on voit que là c'est comme si j'avais à partir de N plus 1 un système autorégressif avec les entrées HM moins N à HM donc ce passé là ça c'est comme si c'était des conditions initiales non nulles de mon autorégression. donc j'ai une réponse impulsionnelle que je peux calculer comme ça en récurrence à la main mais j'ai une réponse impulsionnelle qui est souvent infinie mais regardez il y a un cas il y a des cas il y en a plusieurs mais si mes réponses dans le passé dès ce moment là si dès ce moment là le passé est complètement nul d'accord donc mon transitoire mélangé avec des zéros me donne 0,0,0,0,0 mais à partir de l'instant N plus 1 il va mélanger du zéro pour produire du zéro jusqu'à l'infini donc je commence à avoir une sortie qui va aller zéro dès l'instant N moins N et donc je peux produire un fir avec ce système donc voilà ça c'était le retour sur la vieille méthode cette méthode elle permet d'obtenir que les premiers termes bien sûr après quand je commence à lister ces termes là je vais voir une certaine mécanique je peux avoir une idée de la formule analytique et ça n'est pas systématique vous le savez pour calculer la réponse d'un système il y a une méthode analytique qui est celle qu'on a appliquée pour le système autorégulatif elle marche aussi dans ce système général j'ai ma fonction de transfert en Z moins 1 je veux aller vers une décomposition en éléments simples donc si Z moins 1 il va falloir je les passe en Z c'est plus pratique donc vous avez une petite manipulation algébrique pour avoir un polynôme en Z et ensuite je peux faire une décomposition en éléments simples en fonction de Z il va ramener sous cette forme là je peux le faire en Z moins 1 directement aussi comme on l'avait fait avant et je vais voir que j'ai une somme d'exponentiels complexes en fait une somme de suite géométrique basée sur les pôles pour la réponse impulsionnelle et donc quand mes pôles sont réels j'ai vraiment un premier or avec une exponentielle décroissante et sinon mes pôles peuvent être complexes conjuguées donc j'ai des exponentiels complexes conjuguées donc j'ai des sinus des cos qui apparaissent avec une partie réelle décroissante et donc j'ai mes secondes ordres plus ou moins amortis on retrouve exactement le même système donc c'est calculatoire et c'est intéressant en général un canne automatique n'est pas vraiment un filtrade donc l'autre méthode qui est super pratique et qui est que dans les cas des systèmes discrets c'est de faire une division en puissance de Z moins 1 croissante ça c'est une vieille astuce comme on faisait l'essai derrière c'est que je peux poser ma fraction rationnelle comme une division mais par les puissances de Z moins 1 croissante donc le but c'est pas d'enlever la partie entière dans ma division polynomiale comme on fait avant les dévices des compositions en éléments c'est un peu compliqué non mon but c'est de faire une division qui ne se termine jamais et qui va fuir à l'infini donc je vais donc on prend cette fonction de transfert en exemple je vais prendre les puissances croissantes de Z moins 1 donc je mets d'abord la constante 1 puis Z moins 1 puis Z moins 2 etc ça peut fonctionner tout le temps au numérateur et au dénominateur je fais ça et donc là qu'est-ce que je vais faire je vais faire les divisions en anciennes alors on va la faire tranquillement parce qu'il y a longtemps qu'on n'a pas fait des divisions de primaires donc le but c'est d'aller prendre les premiers termes les termes constantes et d'essayer de venir les annuler pour ensuite n'avoir que du terme qui démarre à Z moins 1 etc donc là je vais annuler ce 1 avec ce 1 donc je multiplie par 1 le polynôme 1 moins Z moins 1 donc 1 fois 1 moins Z moins 1 ça fait 1 moins Z moins 1 je regarde ce qui me reste donc 1 moins 1 ça fait bien le 0 et donc là je me retourne avec 2 Z moins 1 et maintenant mon but c'est d'aller ne vous trompez pas là-dedans le but c'est d'aller annuler ce 2 Z moins 1 en utilisant le 1 tout le temps d'accord donc là maintenant j'utilise aussi le 1 là-dedans pour essayer de l'annuler donc ça veut dire que je vais obtenir je cherche ici le coef qui vient m'annuler les termes en Z moins 1 alors ici je peux avoir des termes en Z moins 2 je ne m'en occupe pas là c'est Z moins 1 que je veux autrement dit sniper donc pour sniper je vais multiplier 1 par 2 Z moins 1 donc je multiplie par 2 Z moins 1 donc j'obtiens mon 2 Z moins 1 que je voulais ici j'ai moins 2 Z moins 2 et quand je fais ma soustraction donc ça je l'ai éliminé et je me retrouve avec 2 Z moins 2 et là je suis en train de me dire vous voyez là j'ai passé un peu le transistoire du filtre là je suis en train de me dire je vais commencer à boucler et avoir tout le temps pareil et ce n'est pas faux on va faire celui-là si je veux sniper ce 2 Z moins 2 donc je vais multiplier ce polynome par 2 Z moins 2 et je vais en retrouver avec 2 Z moins 2 moins 2 Z moins 3 et je vois bien que maintenant il me reste 2 Z moins 3 donc je vois que j'ai quelque chose qui est tout le temps pareil que je pourrais continuer à l'infini ça c'est l'intuition que l'on développe et que l'on va avoir en tout cas je peux arrêter ma division qui vient ici et donc je peux écrire sans me tromper que maintenant H de Z c'est bon le 1 demi je l'avais sorti cette fraction rationnelle 1 plus Z sur 1 moins Z moins 1 et bien donc c'est cette partie 1 plus 2 Z moins 1 plus 2 Z moins 2 que j'aurais pu continuer longtemps plus le reste donc le reste c'est 2 Z moins 3 divisé par 1 moins Z moins 1 que ça je n'ai toujours pas fini de diviser donc ça y est on fait apparaître la réponse que l'on voulait là ici qui nous intéresse et ce reste on aimerait quand même être sûr qu'il ne m'apporte rien dans Z moins 1 Z moins 2 et Z puissance 0 qui ne viennent pas influencer ces premiers termes qui me semblent avoir défini et ça on l'a toujours c'est le principe de la division par les puissances 60 ce reste il est en Z moins 3 forcément on a tout éliminé avant donc j'ai du Z moins 3 fois quelque chose qui va être en fraction rationnelle avec un 1 et donc je vais avoir du Z moins 3 avec du 1 plus des coefficients rappelez-vous ça c'est le développement en série c'est le même phénomène que le développement en série donc on peut refaire cette division de puissance 60 et on voit qu'ici en fait ce signal-là qui reste le signal du reste c'est un signal qui est nul pour les instants qui précèdent K égale 3 et après il est non nul à la suite donc ça y est on tient les premiers termes de la réponse impulsionnelle et on peut faire notre travail on sait que ce reste est un signal qui est nul à ces instants-là et qui va démarrer par la suite parce que j'ai mon retard de trois échantillons et on tient les premiers termes donc on fait la transformée inverse et on va avoir donc un demi de delta 0 un delta 1 le Z-2 va me donner un delta 2 plus la moitié de ce reste qui est nul à ces instants-là donc si je fais la somme de mes impulsions je vais recomposer et j'obtiens et j'obtiens le signal 1,5 1,1,1,1 donc ça y est et on a une forte présomption que ça ça ne change pas et que ça sera 1,1,1 tout le temps on a presque démontré c'est pas une démonstration mais en tout cas on est sûr de notre résultat là on a fait rentrer une impulsion et ce qu'on sort c'est un signal qui va des zéros avant c'est un signal qui va au zéro et à un moment où apparaît l'impulsion il monte il fait ça on a presque presque l'échelon on a presque l'échelon en réponse donc c'est presque un intégrateur c'est une forme d'intégrateur et donc je vous conseille d'aller voir dans le poly live chapitre 3 l'exercice qui est mené lui c'est la fonction de transfert de l'intégrateur avec la méthode alors c'est la transformée bilinéaire ou Thusten ou la méthode des trapèzes donc voilà j'ai pris un exemple un signal qui n'est pas anodin vous le verrez mais en tout cas avec cette méthode je peux trouver les premiers termes d'une réponse impulsionnelle de manière très aisée et rapide et peut-être plus facile en tout cas plus méthodique que le fait de passer par la récurrence alors je vous remercie et bon courage amusez-vous bien avec ça essayez les autres intégrateurs mais c'est une corde à votre arc à bientôt de la récurrence et de la récurrence – Sous-titrage FR 2021